comme vous le savez tous les matins à la même heure tout ce qui suit ou va suivre est faux et archi faux donc ça sert à rien de porter plainte contre nous faire une lettre à quelqu'un de très très haut placé puisque tout est faux c'est que de l'humour bonjour notre camarou international bonjour comment ça va bien très bien ça y est on n'en sait plus sur les volcans exactement le volcan ça y est même les volcans les volcans alors hier c'était un truc de dingue franchement vous aviez l'impression que c'était une réunion à l'Elysée quoi ouais tout le monde les scientifiques m'ont sorti vos cahiers sorti vos machins visioconférence juste pour ça mais juste pour quoi pour nous dire en fait on sait pas trop non non mais je dis mais arrêtez beaucoup non vous sérieux là donc non non mais des scientifiques un bateau mais d'une technologie incroyable donc les mecs qui viennent nous dire alors attendez parce que là bon voilà on va étudier donc c'est d'abord un volcan qui pousse qui va sortir de l'eau dans trois ans et puis vous savez très bien qu'il y a une coulée de l'oeil et puis dans la faille dont vous êtes enfin des mecs qui parle comme ça dans le ouais dans le même quand ils sont même accent ouais ouais ce même accent même quand ils sont au resto donc en fait ils t'embrouillent tu vois ils t'endorment comme ça tu comprends rien genre ils sont scientifiques même pendant bien sûr cette conférence de presse même les journalistes avaient du mal à suivre ouais mais ce jory mais je comprends pas parce que là vous nous dites à deux kilomètres les 100 oui alors dans une feuille comme le disait levinas quand vous avez une activité sismique qui fait bouger une plaque tectonique et qui arrive juste au moment où la pluie ça bat sur mayotte donc ça crée forcément un roumou d'eau donc les marais ont peur mais c'est juste mais ça veut dire quoi bon ça veut dire qu'on va partir d'abord on a mangé les 100 mille euros de l'étude on va revenir après on attend que que vous êtes dur que vous êtes dur on enchaîne avec la séance plénière au conseil départemental c'était hier matin alors oui ça faisait un petit moment ça nous manquait tout ça ouais ah ouais ça nous manquait depuis le départ enfin le départ que qui n'est plus là le président vous savez dès qu'il est là il n'est qu'il y avait une présidence et raïssa et mogo oui mais quand il ya le boss il y avait un peu de respect parce qu'il y avait un sage mais là hier tout le monde shootait sur tout le monde ah ouais ah ouais là c'était le bordel et surtout dans les aïdani donc dans les aïdani hier à lui seul ça on dirait que c'était lui qui présidait le la séance ouais ouais bon exactement connaît l'histoire oui mais tout le monde était là ouais ouais parce que moi je te dis tu as touché mon téléphone mais les gens vous êtes en séance plénière mais vous êtes des oui oui parce que ftm ne va pas bien non non parce que dans les aïdani à chaque fois qu'il veut prendre la barge il la rate mais sauf à un moment donné faut lui dire que c'est la barge qu'il aura tous et c'est lui qui rate la barge parce qu'on comprend rien donc ouais ouais moi je parle à 8h45 j'arrive c'est un camion qui bat un camion prioritaire comme ça d'ailleurs n'y arrêtez avec ses accents ouais mais c'est vrai non ça dépend s'il n'a pas pris ses cachets donc du coup et de bref vous savez de bref le mec la force tranquille qui essaie d'expliquer aux gens donc oui pareil parce que lui aussi il aime bien tu vois ouais donc non devrait pas trop fort tu vois ouais savez déjà nos travaux ouais ouais mais attendez nous on va vous dire les pompiers là ils vont pas aller le 14 les pompiers vous les prenez pour les majorettes ou quoi moi je veux que non il faut leur donner des sous là parce qu'ils ont ouais 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 alors non pas du tout au moins moi je le dis c'est pas ici qu'il faut venir discuter de ça donc vous connaissez rien des pompiers là mais ils sont en train de souffrir et c'était le bordel c'était le bordel donc à un moment donné personne ne pouvait calmer d'années à d'années il fallait appuyer sur un bouton quelque part là parce qu'ils ont une sonneau embarquée là bas là quelque part donc pour lui mettre je suis le président du cg ouf à un moment il a commencé à se calmer alors dès qu'on lui dit que c'est lui le président du cg il se calme ouais allez on enchaîne une nouvelle route et pas des moines c'est pas la route de contournement de mamouzou mais c'est la route de la soie exactement la route de la soie une bonne nouvelle vous le disiez ce matin ouais les chinois ont retrouvé les anciennes cartographies vous savez à l'époque de de mahomet de 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 jésus ah bon ouais ouais les chinois ils les ont trouvés je sais pas où dans une grotte quelque part ouais par ils avaient une route de soie ouais donc du coup ils vont venir chez nous genre les chinois pourquoi donc nous on va leur dire mais attendez messieurs s'il vous plaît déjà vous nous avez mangé tous les dugongs là ils sont pas en soi nos dugongs d'accord parce que vous mangez tout ce que vous trouvez en mer là donc on comprend pas n'allez pas nous inventer une route de soie bizarre là et comme par hasard maillot doit profiter maillot doit profiter de quoi exactement on se demande nous qu'est ce qui vous intéresse chez nous les dugongs il y en a plus vous avez déjà tout bouffé donc vous allez venir quoi les concombres de mer les concombres de mer ça y est vous avez tout embarqué là avec des 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 braconneurs bizarre là donc qu'ils sont venus ils ont tout embarqué donc du coup les mecs qui nous disent non une route de soie vous allez arriver en chine déjà qu'on a eu du mal avec les sri lankais donc si vous nous amenez toute l'asile à un moment donné on comprend rien donc les mecs non 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 vous êtes dans la route de soie mais on a de la soie tu as vu de la soie quelque part toi ici là non dis moi parce que franchement si c'est de la soie qu'ils vont chercher ici les chinois il y en a pas donc eh ben oui donc nous il suffit d'aller sur la route là les 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 vendeurs à la sauvette c'est pas de la soie mon pote hein tout ça c'est de la contrefaçon eh ben oui donc je ne sais pas en tout cas ils vont tracer une route pour venir jusqu'à chez nous on peut aller chez eux tu parles une autoroute qui va partir de métropole qui va passer par mayotte et aller jusqu'à la chine exactement avec un péage évidemment c'est ça le sénateur tani est dans l'actualité il était chez nos confrères de mayotte première et il sera dans un instant chez nous exactement le sénateur apparemment donc tout le monde le dit sur facebook il n'a plus la cote mais on s'est posé la question que s'est-il passé parce que l'homme qui a été ovationné voté le 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 sénateur le plus sexy de france les maorais étaient contents enfin ils avaient au moins exactement les maorais étaient contents parce que c'était une victoire quelqu'un qu'un qu'un sénateur soit voté le plus sexy de france et là tout le monde le boude comme ça là il ya des gens même ils se croisent avec mansour comme ça tu sais mansour il a son rogramme il se croise comme ça dans les palais là toi on se verra mayotte toi donc il se croise je parle même pas du coup les gens se posent la question mais que s'est-il passé tu vois donc du coup on n'a pas compris à chaque fois on essaie d'avoir des réponses on demande à hamlati mais vous l'avez transformé le petit là ou pas parce que là vous l'avez embarqué dans vos histoires là les maorais les mais bien là vous l'avez embarqué vous à hamlati là et l'autre là sénateur là qu'on connaît pas là oui oui à san abdallah oh que vous êtes dur que vous êtes dur jacques martial henry n'aurait pas mieux fait ah non mais ça c'est clair moi je l'ai dit à chaque fois que sénateur tani est parti auprès de ces gens là je savais qu'il allait le transformer il n'y a qu'à le regarder quand il parle chez nos coprères allez on termine avec Miss Mayotte c'est pour bientôt mais c'est chaud cacao exactement Miss Mayotte regardez c'est vrai que des fois on se dit elles sont belles Miss Mayotte on n'arrive pas à dépasser ce mur de son du côté de Paris pour gagner une fois au moins Miss France mais on nous a dit que oui il y a des ondes d'ombre ouais derrière il y a quelque chose qui se cache donc un monstre marin donc on sait pas trop c'est qui donc parce qu'on s'est dit oui être belle mais à quel prix ouais donc le mec en fait qui chapote tout ça ouais il sera plus beau lui que les meufs quoi ouais ouais le mec il se dit à Franck Gauthier je sais pas comment il s'appelle mais ça n'engage que vous messieurs d'accord moi je vais pas aller en diffamation donc du coup le mec on comprend pas parce qu'on se dit ouais Miss Mayotte normalement ses filles doivent être chouchoutées choyées machin non c'est lui ouais ouais les rouges à lèvres c'est lui les voitures de location c'est lui machin et mais que les filles on en fait quoi les filles on leur dit voilà vous avez gagné la couronne bon ça va donc gardez là jusqu'à la saison nouvelle parce que pour le moment j'ai des problèmes à régler donc du coup ça signe de partout des chèques voilà ça signe partout des chèques ah tiens dès qu'on voit un shampoing machin Gauthier ah tiens c'est un shampoing Gauthier faut l'acheter oui mais on l'achète pour qui parce que nous les filles on les rencontre dans le quartier on va dire mais t'es Miss toi maintenant t'es en savate comment ça se fait bah écoute Franck ne s'est pas occupé de moi et puis pour conclure c'est Raos qui s'inquiète pour les sorties en mer après l'accident de Sibou Safari et ben moi je l'ai toujours dit quand on est né à Mayotte on sait pas nager donc je ne comprends pas qui est parti faire croire aux maorais qu'on peut prendre le bateau et aller en mer ça il faut laisser ça aux homologues blancs allez c'est tout pour ce faux journal Pfff Musique 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 Musique